Alors, bonjour à tous, donc on va terminer notre grand B et ensuite on passera du coup au grand C. Donc je vous rappelle qu'on a vu le marché monétaire en A, le marché, en 1, excusez-moi, le marché financier, les marchés financiers plutôt en 2, et donc nous arrivons à notre grand 3, c'est-à-dire, petit 3, excusez-moi, les marchés dérivés. Alors, les marchés dérivés. Donc, les marchés dérivés, ce sont des marchés où on va échanger des risques. On échange des risques. Alors, on a des risques, quel que soit, je veux dire, le produit financier qu'on achète. Que ce soit des obligations, le risque de défaut, par exemple, que ce soit des actions, que ce soit du taux de change, du change, appréciation ou dépréciation d'une monnaie, ou que ce soit des matières premières. Donc, en fait, ce sont des marchés qui dérivent des marchés précédents. Donc, c'est-à-dire, de mes marchés monétaires, essentiellement, de mes marchés financiers, d'accord, pour ça, et de mon marché d'échange, on verra plus tard. Donc, dérive des marchés précédents. Alors, donc, c'est pour ça que ça s'appelle, du coup, évidemment, des marchés dérivés. Ils vont permettre, en fait, de réaliser des opérations dites à terme, ça veut dire avec une échéance différée, sur différents sous-jacents, et qu'on entend par sous-jacents, les actions, des devises, des indices boursiers, des cours de matières premières, par exemple, d'accord ? Donc, permettent de réaliser des opérations à terme. Donc, à terme, ça veut dire, c'est-à-dire avec une échéance différée. Sur divers sous-jacents. Donc, sous-jacents, je vous ai expliqué, c'est sur quoi ça va porter, d'accord ? Alors, dans ces marchés dérivés, on va avoir trois grandes catégories, c'est-à-dire trois grandes catégories de contrats, que je vais vous donner. Donc, première catégorie de contrats, ce qu'on va appeler les futurs. Alors, ce sont des contrats à terme ferme. Ça veut dire quoi ? On va à terme ferme. C'est-à-dire qu'on signe ce qui va, par exemple, se payer dans un délai de trois mois, six mois, un an, deux ans, etc. D'accord ? Donc, on signe maintenant, si maintenant, d'accord ? Ce qu'on va payer, ce qu'on va payer dans x mois ou années. Ça veut dire qu'ici, on n'aura aucune incertitude. Aucune incertitude par rapport au risque, d'accord ? En revanche, on va être obligé d'honorer le contrat, même si la situation est défavorable. Alors, pourquoi utiliser ce type de contrat, des contrats à terme ferme ? En fait, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une chose que vous ne supportez pas, c'est l'incertitude. Je prends des exemples très simples. Vous avez une production qui vous demande des matières premières, en termes de matières premières, du plastique, d'accord ? Bon, le prix du pétrole, dont dépend le plastique, peut varier assez fortement. Donc, c'est très problématique pour gérer vos approvisionnements de ne pas savoir combien ça va vous coûter, et de vous fournir en plastique dans 6 mois, par exemple, d'accord ? Ça, c'est très problématique pour une entreprise. Donc, ce que vous voulez, c'est avoir des certitudes. Donc, signer maintenant et savoir, en étant sûr de ce que ça va vous coûter dans 6 mois, eh bien, ça va vous permettre de provisionner, par exemple, ce que ça va vous coûter et d'avoir des certitudes. Alors, oui, malheureusement, si le prix du pétrole a fortement diminué entre le temps où vous avez signé le contrat et 6 mois plus tard, bon, ben, vous allez perdre de l'argent par rapport à ce que vous auriez pu l'acheter au comptant directement. Mais, vous aviez provisionné cet argent, vous l'aviez mis de côté, d'accord ? Donc, vous savez combien ça va vous coûter et il n'y a pas d'incertitude, d'accord ? Alors, du coup, si on veut être un peu plus joueur, si on ne veut pas avoir ce problème d'être dans une situation défavorable, on peut, dans ce cas-là, prendre un type de contrat qu'on va appeler des options. Alors, les options, elles sont plus flexibles, d'accord ? C'est une sorte de contrat à terme, mais pas ferme. Pourquoi ? Parce que, en échange d'une prime, le contrat peut ne pas être honoré. Le contrat à terme peut ne pas être honoré. D'accord ? Donc, quoi qu'il arrive, je paye la prime. Donc, je veux dire, en fait, ce qu'il faut voir entre les deux, c'est que quoi qu'il arrive, vous payez une petite prime. Donc, si finalement, vous restez sur le contrat initial, d'accord ? Ben, par rapport à un contrat à terme ferme, vous allez perdre la prime. Les sept primes vous permettent, si vous êtes sur le marché où, vraiment, il y a une forte volatilité des cours, ça peut vous permettre de ne pas honorer le contrat que vous avez signé il y a six mois, un an, etc. Et de payer, du coup, au comptant. Donc, ça évite d'avoir à honorer le contrat si on est dans une situation favorable, défavorable, excusez-moi. Mais si finalement, je me retrouve dans une situation favorable, eh bien, je devrais payer cette prime. Alors, dernier point qu'on peut avoir, c'est ce qu'on va appeler les swaps. Donc, les swaps, c'est des échanges de dettes à taux fixe contre des dettes à taux variable. Ou, à taux variable, ou, par exemple, échanges de dollars, de dettes en dollars, contre dettes en euros. Vous êtes un fournisseur français, d'accord ? Un de vos acheteurs américains vous doit de l'argent, d'accord ? Donc, il a une dette en dollars. Mais vous souhaitez ne pas risquer des variations du dollar qui pourraient faire en sorte que votre dette en dollars va... Alors, que je ne dise pas de bêtises, si le dollar se dévaluait, perdre de la valeur par rapport à l'euro, d'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, votre dette en dollars va valoir moins. Donc, vous échangez, par exemple, votre dette en dollars contre une dette en euros, d'accord ? Bon, alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que là, j'ai fait une présentation qui semble, finalement, assez simple. Mais, imaginez que par rapport à ça, eh bien, vous avez toute l'inventivité des financiers. Et qu'en fait, dans la réalité, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué, d'accord ? Donc, beaucoup plus compliqué dans la réalité. Et vous avez le principe, les principaux contrats qu'on a sur les marchés dérivés. Alors, quelle est l'évolution, un petit peu, de ces marchés dérivés ? Donc, ces marchés dérivés, ils vont avoir tendance à progresser très fortement depuis les années 1980. On a un fort essor des marchés dérivés, entre parenthèses, surtout, celui des options. Les taux de 31% de croissance par an, d'accord ? Surtout, il me semble-t-il, sur les taux de change. Et c'est essentiellement aussi aux Etats-Unis. En fait, c'est ça qui est un peu paradoxal dans ces marchés dérivés. C'est qu'ils ont été créés, d'abord, pour limiter l'instabilité monétaire qui était due aux changes flottants et aux chocs pétroliers dans les années 73, alors, 71, fin de la convertibilité du dollar en or, et les différents chocs pétroliers, dont celui de 73, d'accord ? Donc, c'est à la fois, ils ont été créés et ils permettent réellement de limiter l'instabilité financière, l'instabilité, et dans l'autre cas, ils sont aussi un peu créateurs d'instabilité parce qu'ils permettent la spéculation. Donc, créer pour limiter l'instabilité monétaire liée aux changes flottants et liée aux chocs pétroliers. Alors, ce qu'il faut voir, quand même, c'est que les différents éléments que je vous ai donnés, on voit qu'on a une sorte de transfert de risque. D'accord ? Je souhaite m'assurer, m'assurer, par exemple, même les contrats les plus simples, en les futurs. Si, d'un côté, moi, je soustris le contrat pour être sûr de ce qui va se passer, bon, de l'autre côté, c'est-à-dire que la personne qui accepte de signer ce contrat avec moi, lui, prend le risque inverse, évidemment. Du coup, c'est vrai que, en fait, il y a un transfert de risque, c'est-à-dire que la personne en face, en fait, va avoir tendance à spéculer. D'accord ? Le transfert de risque amène à une spéculation. Alors, en fait, de ce point de vue-là, ce qu'il faut bien voir, c'est que les crises ne vont pas nuire au marché dérivé. En fait, au contraire, elles vont avoir tendance, ces crises, à renforcer le poids de ces marchés dérivés. Je vous disais que les crises renforcent les marchés dérivés. En amenant, en fait, du risque, les crises vont justement favoriser l'essor de ces marchés qui ont pour but de se couvrir des risques, se protéger des risques. Alors, autre point qu'il faut avoir conscience, c'est qu'à peu près 80% des contrats qui sont négociés sur ces marchés dérivés sont des contrats de gré à gré. C'est-à-dire, on est dans de la négociation, il n'y a pas de garantie. Ça permet tous les paris possibles. De gré à gré. D'accord ? Donc, ça veut dire aucune garantie. En fait, vous pouvez, entre guillemets, parier sur tout. De ce point de vue-là, c'est vrai que quand vous avez des marchés qui sont organisés, d'accord, on est sur des... Dans ce cas-là, des marchés qui sont moins dangereux, moins risqués. D'accord ? D'accord ? Alors, petit exemple, un petit peu, des problèmes de spéculation et volatilité. Alors, la volatilité, c'est lorsque le cours d'une action, d'une obligation, d'une monnaie, d'une matière première varie fortement. D'accord ? Très volatile, ça veut dire que vous aurez de fortes variations. Donc, en fait, je vous donne l'exemple des CDS, crédit, défaut, swap. Donc, les CDS, c'est des dérivés de crédit. On est dans les swaps. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va faire un crédit et on va, du coup, se débarrasser du risque avec ces outils financiers. D'accord ? Donc, je me débarrasse du risque. Du coup, évidemment, qui vont être rachetés par des banques. Du coup, si vous vous débarrassez du risque. C'est-à-dire, si vous faites un crédit à quelqu'un, mais si jamais ils ne remboursent pas, ça ne va pas vous poser problème à vous. Bon, on a tendance, du coup, à favoriser beaucoup de crédits, même s'ils sont extrêmement risqués. D'accord ? le problème, c'est que, du coup, on va avoir... Excuse-moi. Le problème, en fait, c'est que au moment où on va avoir une dégradation des crédits pas chers, donc le moment au début de ma crise des subprimes, les CDS vont avoir tendance à... le prix, excusez-moi, des CDS, donc, va avoir tendance à fortement augmenter. D'accord ? Ça se casse la figure. Du coup, ce qui vous permet de limiter le cassage de figure des crédits qui sont pourris augmente fortement. D'accord ? Parce qu'au début, on se dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir, à se couvrir contre le risque de crédit. Quand ça commence à se casser la figure, fortement, vous augmentez. OK ? Le prix de ces crédits. Ce qui va, en fait, gonfler, alors là, on repasse au bilan des... Ce qui va gonfler artificiellement le bilan des banques jusqu'à ce que on ait des pertes qui soient extrêmement importantes pour ces banques qui vendent des CDS. Donc, je vous donne un exemple. AIG avait beaucoup de CDS de Lehman Brothers. Donc, en fait, il y a un problème, globalement, on arrive à un problème de contrôle de ce crédit qui est lié au CDS qui permet justement de se décharger du risque. En fait, si vous vous déchargez du risque, eh bien, par la possibilité qu'il vous a offerte sur les marchés dérivés, eh bien, dans ce cas-là, en fait, vous aggravez le risque de crise systémique, de crise de l'ensemble du système. D'accord ? Et en fait, ça permet, tout simplement, le problème que ça pose, c'est que vous n'êtes plus conscient des risques que vous prenez parce que vous n'assumez plus ces risques. d'accord ? Alors, voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés, sur le marché dérivé. Je profite de ce bout de vidéo, j'aurais profité de ce bout de cours pour faire un petit point sur ce qu'on appelle les agences de notation. Hop là. Alors, les agences de notation, on aurait fait ce cours un peu plus tôt dans la décennie, enfin, dans la décennie des années 2000, on en aurait beaucoup parlé. Maintenant, on en entend un petit peu moins parler pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu de grosses problématiques comme on a eu précédemment. Donc, c'est un peu, voilà, je vais le marquer hop, en vert, aparté sur les agences de notation. Aparté sur les agences de notation. Alors, ça va être assez simple, qui, quoi, pourquoi et les limites. qui, déjà ? On va avoir trois grosses agences qui vont se partager 90% du marché. Alors, ces trois grosses agences, deux et une troisième qui est assez importante, qui sont-elles ? standard et une pause. Standard et une pause. Alors, fondée en 1941, sauf qu'en fait, ces agences de notation, elles viennent de Henri Varnum Pour, qui crée en 1860 un guide des sociétés de chemin de fer. D'accord ? Et elle est américaine. Vous avez ensuite Moody's. Moody's. C'est John Moody's qui crée en 1900 une agence pour noter avec des lettres les différentes sociétés de chemin de fer. Et elle est aussi américaine. Juste cette idée de société de chemin de fer, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. D'accord ? Vous avez un nouveau moyen de transport qui existe. Du coup, vous avez plein de sociétés de chemin de fer différentes qui vont proposer de créer des lignes, etc. Donc, l'analogie n'est pas du tout bonne et exacte, mais c'est un petit peu les startups de l'époque, pour, si vous vouliez investir dans votre argent dans quelque chose de rentable, de moderne, etc., eh bien, vous aviez ces sociétés de chemin de fer. Du coup, et pour avoir une sorte de lisibilité qu'elles sont, mais un peu comme avec les startups, les startups qui ont des bonnes idées et celles qui ont des bonnes idées, eh bien, vous avez eu pas mal de revues spécialisées, puisque c'était ça à l'époque, pour, Moody's, qui notaient un peu le sérieux de ces différentes sociétés de chemin de fer. D'accord ? La dernière grosse, c'est Fitch. Alors, 1992, c'est le rachat de trois agences et c'est français-européen. Elle détient à peu près 14%, d'accord ? 14% de parmi marchés. D'accord ? Bon, au-delà de ça, j'ai environ 150 agences qui vont avoir des parts de marché qui sont très très faibles. OK ? Là, c'est vraiment les trois grosses, grosses agences de notation. Alors, qu'est-ce qu'elles font, c'est... que font, excusez-moi, ces agences de notation ? Donc, on va répondre à la question quoi. Elle donne des notes. Alors, des notes qui... Alors, vous pourrez regarder... Je ne sais pas si dans votre brochure, c'est peut-être page 27, il y a plusieurs façons de noter. C'est des lettres, c'est des triple A, A plus, des moins, pour savoir la tendance, etc. Bon, Des notes, elles n'ont pas totalement la même façon de noter. Chaque agence a sa propre façon de noter un petit peu. Mais souvent, c'est avec des lettres. D'accord ? Donc, elles donnent des notes. Donc, on peut se poser la question à qui ? Eh bien, elles vont donner des notes aux émetteurs privés de dettes. Émetteurs privés de dettes. Donc, c'est qui ? C'est les entreprises, les banques, les assurances, etc. Elles vont donner des notes aux émetteurs publics de dettes. Donc, ça va être qui ? Ici, ça va être les États, des villes, Paris, par exemple, des collectivités territoriales, etc. Et elles vont donner enfin des notes pour que ce soit bien clair. Et elles vont donner des notes aux titres eux-mêmes. Alors, ça, attention, c'est à retenir. Elles vont donner des titres aux titres eux-mêmes et ça va être un petit peu différent de ces deux premiers. Alors, elles donnent des notes à qui on vient de le voir et maintenant, on peut se poser la question sur quoi ? Sur quoi elles donnent les notes ? Eh bien, elles donnent des notes sur la capacité des émetteurs à honorer leurs engagements. à honorer leurs engagements. c'est-à-dire à payer. C'est-à-dire à payer leurs dettes. D'accord ? Donc, en fait, c'est une, tout simplement, une évaluation du risque de défaut d'accord ? Évalue le risque de défaut. Est-ce que quand je vous prête de l'argent, vous allez me rembourser ou pas ? Voilà. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'elles ont un rôle qui est quand même relativement important. Alors, pourquoi ? Bon, ça peut être assez, ça peut se comprendre assez bien. Mais, bon. Donc, elles évaluent le risque de défaut. On a vu qui c'était, qu'est-ce qu'elles faisaient. On va se poser la question maintenant de pourquoi. Donc, en fait, on n'a aucune obligation de faire noter ces titres de créances négociables. D'accord ? De faire noter ces titres de créances négociables. Mais, par exemple, 95% des entreprises du CAC 40 le font. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être une info essentielle pour les acheteurs. donc, si vous voulez que votre titre de créances négociables soit acheté, il y a de fortes chances, si elle est notée et bien notée, que les acheteurs l'achètent. Alors, si ce n'est pas le cas, ce sera beaucoup plus problématique. vous risquez premièrement d'avoir pas beaucoup d'acheteurs et côté émetteurs, c'est important pour l'émetteur car ça vous permet de bénéficier de taux d'intérêt faibles. Taux d'intérêt faibles. Evidemment, si vous êtes bien noté. Dernier point, c'est que ça donne des informations aux actionnaires. D'accord ? Donc, en fait, la tendance à la notation est de plus en plus importante. Les derniers points qu'on va voir sur ces agences de notation, c'est les limites de ces agences de notation. et donc, dernier point, les limites. Et si ça ne vous dérange pas, question d'épaisseur de trait, je vais repasser en noir. Donc, il y a une première limite, c'est les limites liées au financement par rapport au financement les agences. les agences. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quasiment jusqu'au début des années 70, jusqu'au début des années 70, les investisseurs payaient pour savoir. D'accord ? Les investisseurs payent pour savoir. c'est tout simplement une sorte de... c'est un abonnement, vous voyez ? Donc, mes agences de notation sont financées par ceux qui veulent savoir si tel ou tel titre est risqué, pas risqué, etc. Voilà. Ça donne une information. Après, 1970, les agences vont avoir tendance à facturer leurs services aux demandeurs, aux émetteurs. Facturer aux émetteurs de titres donc, en fait, comme une société un peu d'audit. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui vont, du coup, qui vont, du coup, faire la demande. Pourquoi ? pour bénéficier de ce qu'on a vu juste avant, pour avoir un taux d'intérêt qui soit relativement faible, d'accord ? Pour à peu près 10% des gens, c'est l'agence qui peut être à l'origine, d'accord ? On vous propose, voilà, on vous propose de vous noter qu'est-ce que vous en pensez. qu'ils ont tout intérêt à dire oui parce que ça leur permet dans ce cas-là d'obtenir des produits, des taux d'intérêt plus limités, d'accord ? Ça peut fonctionner, d'accord ? Même si, c'est vrai qu'on peut se poser problème, en fait, si je suis, si l'agence, enfin, l'agence est payée par ceux qui demandent une note, d'accord ? Enfin, je vais imaginer ce que ça ferait si c'était vous qui me payez. Voilà. Vous avez besoin d'une note et c'est vous qui me payez. Bon. vous pouvez imaginer. Mais globalement, on va dire globalement, ça fonctionne pour les deux premiers cas qu'on avait vus, c'est-à-dire les émetteurs de dettes privés, non, les émetteurs privés de dettes et les émetteurs publics de dettes. Là, ça fonctionne. D'accord ? Bon. Pourquoi aussi ? Il y a une question de légitimité de l'agence. C'est-à-dire, si l'agence, sous prétexte qu'elle a été payée par telle entreprise ou telle ville donne une très bonne note et en fait, que la personne ne rembourse pas, il y a une question de crédibilité pour l'agence qui est effectivement importante. D'accord ? Donc, même si ça peut être un peu bizarre, c'est vrai que ce premier système était moins bizarre que ce second système, ça peut fonctionner. mais, il y a un moment où ça cloche. C'est pour le troisième point. Je vous l'ai dit, note qui ? Les titres eux-mêmes. Pour les produits, les titres eux-mêmes, c'est ce qu'on va appeler des produits structurés. Les produits structurés, c'est un peu de titrisation, on regroupe des produits qui sont différents, ce n'est pas juste un produit d'une seule chose, d'accord ? Les produits structurés ne vont être émis que s'ils sont bien notés. sont proposés que s'ils sont bien notés. D'accord ? Or, les agences sont payées sont payées pour aider à la structuration des produits. Des produits. Et ça représente quand même c'est quasiment 50% de leurs fonds. Donc, ce n'est pas négligeable cette activité de conseil. Donc, si vous poussez le raisonnement un petit peu, je suis payé pour faire un produit que je vais moi-même devoir noter. donc, si je le note mal, dans ce cas-là, il ne sera pas émis et dans ce cas-là, je ne serai pas payé. Donc, j'ai tout intérêt à essayer de faire un produit qui soit bien, mais surtout que je vais bien noter, d'accord ? Pour qu'il soit émis et pour que je sois payé. C'est exactement ça ce qui s'est passé pour la crise des subprimes. Les produits financiers qui étaient, qui, pour certains, se révélaient pourris, étaient vraiment bien notés. D'accord ? Ben, alors, enfin, voilà, ça peut paraître quand on y réfléchit, mais on se dit, comment on peut arriver à un tel niveau un peu d'aberration ? C'est-à-dire qu'en fait, celui qui doit juger de la fiabilité est partie prenante de la construction des choses. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, on fait le partiel ensemble et vous vous auto-notez. Bon, il y a de fortes chances pour que vous mettiez plutôt une bonne note. D'accord ? C'est ce qui s'est passé. Alors, dernière limite. Dernière limite, là où on va revenir un petit peu, on sera amené à revenir là-dessus quand on va parler de la crise des subprimes, mais dernière limite, mais vous avez là la limite du financement qui est quand même une des limites les plus importantes. L'idée, c'est que, c'est des agences qui vont être aveugles mais voyantes. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Elles sont à la fois aveugles, mais elles sont aussi voyantes. Donc, clairement, les agences, le problème, c'est que les agences n'ont pas anticipé la crise des subprimes. aucune anticipation de la crise des subprimes. D'accord ? Mais, quand la crise arrive, quand la crise arrive, elle dégrave des notes. qui va avoir tendance à fermer le marché. Donc, renforcer la crise. De ce point de vue-là, elles vont avoir un comportement qui est totalement pro-cyclique. Ça veut dire quoi un comportement qui est pro-cyclique ? Ça veut dire qui va avec le cycle. D'accord ? Le cycle, voilà, le monde, ça descend. Soit vous êtes pro-cyclique et en ce cas-là, c'est-à-dire que vous allez amplifier le cycle. D'accord ? Soit vous êtes contra-cyclique ou dans ce cas-là, vous allez chercher à limiter le cycle. D'accord ? Schématiquement, les banques, la finance est totalement pro-cyclique et ça va être aux États, justement, d'être contra-cyclique, d'essayer de calmer le cycle. Alors, pourquoi c'est arrivé ce problème de... Pourquoi ils ne sont pas arrivés à anticiper la crise des subprimes ? On l'a dit, il y a un problème de financement. Il y avait plus globalement des modèles d'évaluation du risque qui n'étaient pas adaptés à la complexité des produits. D'accord ? Donc, on se retrouve vraiment dans cette problématique où à la fois on a une incapacité à anticiper les crises mais elles sont aussi prédicteurs de risques et par exemple pendant la crise des dettes souveraines, le fait de dégrader la note des États comme la Grèce comme la Grèce entraînait de fortes répercussions sur le taux d'intérêt de la Grèce et en fait, finalement, en dégradant la note des États, elles augmentaient le taux d'intérêt auquel la Grèce empruntait ce qui renforçait le risque de défaut de la Grèce. Vous voyez, c'est un peu... On est presque dans de la prophétie finalement autoréalisatrice. Autoréalisatrice. je suis mal barré mais vu qu'on dit que je suis mal barré, eh bien, on va dégrader ma note ce qui va faire que le taux d'intérêt auquel je vais emprunter va être encore plus élevé donc je vais être effectivement encore plus mal barré et ce qu'on avait prédit arrive. Mais il y a un rôle, il y a une conséquence de la part de ces agences de notation. Le tout, finalement, sous prétexte d'indépendance, alors, indépendance vis-à-vis des états réels, mais indépendance vis-à-vis du financement à revoir, mais sous prétexte d'indépendance, eh bien, on n'a pas de réel contrôle et alors, je vais le marquer comme ça, problème, pas de réel contrôle, mais bon, ça, 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 ça justifie par l'idée d'indépendance, mais surtout, l'autre problème, c'est pas de réel responsabilité. leur rôle dans la crise des subprimes n'est pas négligeable et pour autant, ben, il n'y a pas, on n'a pas tiré des conclusions, elles n'ont pas été particulièrement réformées ou quoi que ce soit. Il y a quelques mesures d'encadrement qui se mettent en place petit à petit, mais il n'y a pas vraiment, on n'a pas su tirer les responsabilités. Il y a vraiment, enfin, globalement, dans l'idée de finance, il y a des prises de risques, d'accord, mais en fait, si vous prenez des risques et que vous assumez ces risques, dans ce cas-là, ben, c'est du jeu, d'accord, évidemment, oui, c'est du jeu, mais vous assumez, dans ce cas-là, les conséquences de vos actes. Le problème qu'il y a, on le verra particulièrement avec la crise des subprimes, c'est qu'on a, on joue et très peu perdent. L'Eman Brothers a perdu, d'accord, mais globalement, le moment des responsabilités, elles sont négligeables, d'accord, les banques, très souvent, s'en tirent facilement et très bien, d'accord, d'où la formule de privatiser les gains ou les profits et mutualiser les pertes, d'accord ? Tout ça, on sera amené à en reparler quand on va parler de la crise des subprimes. On a du coup terminé avec notre grand B sur les marchés. Je vous reprends le titre et chez moi, on avait intitulé ça les marchés des capitaux, tout simplement. Je vous remercie. Je vous remercie.